Le tournoi international de robotique, la Robocop, devait avoir lieu à Bordeaux l'an dernier. Elle a été reportée à 2021 pour cause de Covid-19, mais sa tenue cette année semble toujours compromise par la crise. On va en parler avec vous, Hélène Jacquet. Bonjour, vous êtes vice-présidente de l'Université de Bordeaux. Et Olivier Ly, enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux. Vous êtes aussi le créateur de l'équipe qui participe à la Robocop, l'équipe Roban. Olivier Ly, dites-nous, est-ce que la Robocop va pouvoir avoir lieu à Bordeaux cette année ? Alors, elle n'aura pas lieu à Bordeaux cette année, en 2021. Initialement, elle a été prévue d'ailleurs en 2020. On a obtenu cet événement il y a maintenant quelques années de la Fédération internationale. Bon, la crise sanitaire nous empêche complètement de penser à l'organiser, sachant qu'il y a une cinquantaine de pays, 3000 participants, des robots, du matériel. Ça dure une semaine. Tous les Robocopers, en fait, travaillent jour et nuit de façon avec une proximité importante. Au vu des conditions, ça devenait inenvisageable de la tenir cette année. Expliquez-nous, justement, vous dites une cinquantaine de pays, des robots, on a bien compris l'idée. Mais c'est quoi l'essence de cette Robocop ? C'est quoi ce tournoi international ? Il consiste en quoi, finalement ? Alors, c'est la plus grosse compétition de robotique autonome au monde. Alors, autonome, ça veut dire que les robots fonctionnent de façon totalement indépendante. L'épreuve historique à laquelle on participe, d'ailleurs, c'est de faire jouer des robots au foot. Alors, voilà, c'est en fait un exemple d'autonomie. Concrètement, on conçoit des robots, on les met sur le bord du terrain, ils jouent, ils marquent des buts, ils se débrouillent. Alors, la Robocop, c'est pas du tout que ça. Il y a plusieurs ligues, des robots compagnons, des robots industriels, des robots de sauvetage. Mais tous sont autonomes. Et la plupart fonctionnent en essaim, c'est-à-dire en équipe, en fait, des équipes de robots. Alors, cette année, on a bien compris, ça va être très compliqué. Elle va pas pouvoir avoir lieu à Bordeaux. Par contre, elle va être reprogrammée ? Oui, elle va être reprogrammée. Bon, je mentionne que cette année, en fait, il y aura un événement virtuel organisé par la Fédération internationale, avec des simulations, des vidéos, des choses comme ça, qui se tiendra en juin cet été. Et donc pas à Bordeaux, en fait. À Bordeaux, nous avons l'événement en 2023. 2022, ce sera la Thaïlande. C'est un événement annuel. Chaque année, il se tient. Et nous avons le slot de 2023 confirmé par la Fédération internationale. Hélène Jacquet, pourquoi est-ce que l'Université de Bordeaux s'intéresse à ces sujets ? Pourquoi est-ce que la Robocop, par exemple, c'est un événement important que l'université a décidé de mettre en avant avec tous ces sujets liés à la robotique, justement ? Alors, c'est ce type de compétition qui s'adresse au grand public et qui mobilise des acteurs allant des jeunes lycéens jusqu'en fait aux professionnels et aux industriels. En fait, c'est une magnifique plateforme pour diffuser la science et diffuser l'information aussi sur l'état de l'art de la connaissance. Voilà. Et ce thème de la robotique qui est à la croisée quelque part un peu entre l'intelligence artificielle et ce qui est le plus matériel, en fait, s'y prête particulièrement. Pour pouvoir, il suffit d'assister à quelques-unes des compétitions pour voir aujourd'hui assez clairement, en fait, où en est l'état de l'art dans ce domaine, dans le domaine de la robotique. Et aussi comprendre, en fait, à quel point c'est en train de devenir aussi un domaine dans lequel est embarqué beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence au sens intelligence artificielle. Voilà. Ce qui n'était peut-être pas l'image qui prévalait, en fait, au niveau de la robotique où on voyait de la répétition de gestes et où maintenant, on voit effectivement comment, progressivement, la robotique intègre des fonctions beaucoup plus intelligentes et des fonctions d'assistance qui se retrouvent dans différents domaines du jeu, bien entendu, mais également dans le domaine industriel de l'assistance à l'humain. Voilà. Et cette cohabitation entre l'humain et la robotique. Est-ce que, justement, ce sont des sujets qui prennent une résonance particulière avec la période de crise qu'on connaît en ce moment ? Alors oui, je pense que la période de crise, en ce moment, nous fait prendre conscience de la cohabitation pacifique qui a eu lieu au cours de ces dernières années entre le numérique et l'humain. sans vraiment, finalement, se rendre compte qu'elle était là. Mais aujourd'hui, ça prend une importance particulière. Et je pense que la robotique incarne très particulièrement cette relation entre l'humain et le numérique dans le sens où le numérique est là pour supporter l'activité de l'humain et pas, bien entendu, pour la remplacer ni pour vivre sa vie. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, il y a une résonance très particulière. Et puis on voit aujourd'hui aussi que le secteur industriel du numérique et dont la robotique également a de beaux jours devant lui. Voilà. Donc même si c'est annulé, ça n'est que reprogrammé et partie remise. Il y a un événement justement qui, lui, par contre, est maintenu a priori et qui va même être sûrement amélioré. C'est Naya, c'est le forum de l'intelligence artificielle qui doit avoir lieu en fin d'année. Qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Comment ça va se passer ? Donc absolument. Dans la mouvance, en fait, de la RobotoCup, il y avait un ensemble d'événements qui avaient lieu, dont notamment un salon B2B, donc Business to Business, qui, à l'origine, a été proposé par le groupe Sud-Ouest et auquel l'Université de Bordeaux s'est associée très naturellement, qui est le forum Naya et qui aura lieu cette année. Donc j'ai le plaisir d'annoncer ça, voilà, donc du 9 au 11 décembre 2021, donc sous une forme renforcée avec une très forte dimension robotique dans laquelle on intégrera également beaucoup de... si on le peut, en tout cas, si ça nous est matériellement possible et si on peut arriver à le faire à cette période-là, mais beaucoup de démonstrations dans l'esprit de la RoboCup. Voilà, on veut que cet événement, outre la fonction qui a été remplie par Naya, de donner à voir également l'état d'avancement de l'intelligence artificielle et l'impact que ça peut avoir pour plusieurs secteurs économiques, on veut également que ça soit un espace dont se saisissent l'ensemble des gens qui s'étaient associés à la RoboCup et qui voyaient dans cet événement, en fait, un forum pour échanger, puissent s'approprier cet événement Naya Air également pour garder cette très belle dynamique puisque la RoboCup, derrière, ça a été aussi... et ça sera encore en 2023, mais ça a été aussi l'occasion de consolider une magnifique dynamique avec des acteurs de tous horizons, les collectivités territoriales, les acteurs industriels et on souhaite, au niveau de Naya Air, garder, conserver cette dimension. Merci beaucoup à tous les deux. On rappelle donc que RoboCup, le tournoi international de robotique aura lieu à Bordeaux mai en 2023 et puis on suivra, bien sûr, le forum de l'intelligence artificielle Naya. Ces deux événements qui sont donc soutenus par la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux-Métropole, le rectorat de Bordeaux et Suez. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada